Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le gouvernement et le conformisme mainstream nous expliquent que les sanctions économiques vont dévaster l'économie russe. Pendant qu'ils parlent, la Russie organise sa riposte. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ensemble, j'espère que votre morale d'acier vous immunise contre les effets de la propagande ambiante. Aujourd'hui, il va être question de la contre-attaque russe aux sanctions occidentales. Je vous signale, avant d'entrer dans le vif du sujet, que j'ai rédigé un rapport gratuit de 17 pages sur les solutions pour se préparer aux risques financiers et monétaires en 2022. Il répond aussi aux risques financiers et sur l'euro, conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions réciproques de l'Union européenne et de la Russie. Le lien pour y accéder est visible quelques centimètres sous la vidéo en haut de la partie description. Les médias occidentaux, avec le bombardement permanent de leur propagande, ont répandu en Occident une hystérie anti-russe et anti-Poutine. Résultat, on ne réfléchit plus et on gaspille notre énergie à détester ceux qui sont désignés à notre haine. Quand on ne réfléchit pas, on ne comprend rien. Et quand on ne comprend rien, on ne peut pas rien anticiper. Quelle est donc la nature des sanctions économiques ? Les sanctions économiques, même quand elles sont moins radicales qu'elles n'y paraissent, en France, je vous renvoie vers ma vidéo du 28 février à ce sujet, c'est la guerre économique. Le mot important dans l'expression guerre économique, c'est le mot guerre. En guerre, on utilise tous les moyens pour s'effondre, surtout quand l'agresseur lui-même s'affranchit du respect des conventions internationales. Le gel des réserves de la banque centrale russe détenue à la BCE ou détenue à la banque centrale américaine sont des actes de piraterie internationale. Il faut noter au passage qu'en faisant ce qu'ils viennent de faire, les Etats-Unis et l'Union européenne ont détruit le statut de monnaie de réserve du dollar et de l'euro. En effet, comment un Etat peut-il placer des réserves de sa banque centrale dans des monnaies d'Etat qui peuvent les confisquer ? Maintenant, pour les conséquences de ces sanctions, il apparaît que ceux qui ont décidé de les appliquer n'ont pas réfléchi qu'en sortant eux-mêmes des règles, ils ouvraient le champ à des représailles elles aussi extraordinaires de la part de la Russie. Et je donne au mot extraordinaire son sens premier, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire, comme les sanctions qui ont été prises contre la Russie. Et vous allez voir maintenant qu'en effet, les contre-sanctions russes sont extraordinaires. On va commencer par le cas des entreprises étrangères installées en Russie, de moins celles qui ont eu un comportement que les Russes qualifient de hostiles, ce qui est un euphémisme. Il y a 59 entreprises internationales, qui ont des établissements en Russie notamment, qui se sont empressés de manifester leur soutien à la cause ukrainienne, ce qui est tout à fait honorable, et en l'occurrence leur hostilité à la Russie, en décidant de cesser de fermer leurs activités en Russie. Bien soit, mais contrairement à ce qu'imaginaient les dirigeants de ces entreprises, ce type d'acte n'est pas gratuit. On ne peut pas impunément adopter des comportements aussi hostiles contre l'État, surtout quand c'est un État puissant. Et le problème de tous ces gens-là, de tous ces dirigeants occidentaux, c'est qu'ils méprisent profondément la Russie, et qu'ils n'imaginent pas que la Russie puisse réagir quand on s'essuie les pieds sur elle, comme sur un tapis. Poutine a signé, il y a quelques jours, un décret qui autorise la nationalisation de tous les actifs de ces entreprises en Russie, c'est-à-dire les usines, les installations et l'ensemble des avoirs que ces entreprises détiennent en Russie. Les entreprises qui, par démagogie conformiste, pour être bien vues des consommateurs, ou pensant qu'elles seraient bien vues des consommateurs occidentaux, se sont empressées de faire savoir qu'elles appliquaient elles aussi, comme si elles étaient des gouvernements, des sanctions contre la Russie, auraient dû réfléchir avant de se précipiter de bêler avec le troupeau, parce qu'elles se trouvent maintenant, pour certaines, en situation de subir des pertes catastrophiques. Alors, chers amis, si vous avez envie de passer quelques moments divertissants dans les semaines qui viennent, eh bien, je pense qu'il vous suffira de suivre ce que vont faire les sociétés concernées qui sont, par exemple, McDo, Shell, IKEA, Ersanium, Volkswagen, Renault, Starbucks, enfin, il y en a 59, de voir les contorsions que ces sociétés vont faire pour essayer de rétropédaler et de ne pas se faire nationaliser en Russie. La augure de grands exercices sémantiques qui ne manqueront pas de nous amuser. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente du cas des 500 avions de la flotte aérienne civile russe qui sont bloqués sur les tarmacs des aéroports russes à cause de la fermeture de l'espace aérien russe en réplique à la fermeture des espaces aériens pour la Russie, de l'Union européenne et des États-Unis. Donc la conséquence est que ces avions ne peuvent plus quitter le territoire russe. Je vous avais expliqué d'ailleurs que, de ce fait, les compagnies aériennes russes ont cessé de payer les sociétés de leasing occidentales propriétaires de ces avions, ce qui met ces sociétés dans un embarras financier considérable pour ne pas dire qu'ils les mènent à la faillite si elles ne sont pas aidées d'une manière ou d'une autre par les gouvernements occidentaux. Et derrière ces sociétés, c'est carrément les constructeurs d'avions, à savoir Airbus et Boeing, qui sont menacés de subir des pertes faramineuses. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il est également question que le gouvernement russe nationalise les 500 avions qui sont aujourd'hui bloqués en Russie. J'avais fait un calcul dans la vidéo précédente. À raison de 200 à 300 millions d'euros, un avion, si vous considérez que les avions sont à la moitié de leur vie, qui ont une valeur résiduelle peut-être de 100 ou 250 millions d'euros, on se trouve avec une valeur pour l'ensemble qui doit tourner autour des 100 milliards d'euros. Donc la perte, là aussi, est absolument gigantesque. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième sanction qui est certainement la plus énorme qui ait été décidée. Les Russes ont dressé une liste de ce qu'ils appellent les pays hostiles. Ces pays sont au nombre de 15. Parmi eux, il y a évidemment les pays d'Union Européenne dont la France, bien évidemment leurs amis américains, les Anglais, les Australiens, la Micronésie, la Suisse, l'Arabie Saoudite également. Enfin bref, 15 pays qui ont embotté le pas des décideurs occidentaux, donc des décideurs américains, pour sanctionner la Russie. Eh bien, les Russes sont tout à fait logiques. Ces pays les traitant de manière hostile du point de vue financier vont être également traités de manière hostile par les Russes. C'est-à-dire que désormais, les dettes envers ces pays ou envers les entreprises fournisseurs dans ces pays fournisseurs de la Russie seront payées en roubles. Alors vous allez me dire, bon, payé en roubles, le rouble c'est une monnaie, la Russie c'est une puissance économique. Il n'y a pas de souci. Sauf que, dans le plan du principe, les paiements internationaux se font plutôt en dollars et que, de manière de longue date, on préfère recevoir des dollars que toute autre monnaie, et notamment du rouble. Mais là où la mesure, la décision russe, est extrêmement habile et dévastatrice, c'est qu'en raison des sanctions récentes contre la Russie, le rouble a perdu la moitié de sa valeur. Bon, depuis, il a un peu remonté. Peut-être qu'aujourd'hui, on a une perte de valeur de l'ordre de 30 ou 40%. Donc, il a perdu la moitié de ses valeurs par rapport sur le marché de devises, mais par rapport aux autres devises. Et c'est véritablement le coup de l'arroseur à arroser, puisque ça veut dire que les créances qu'ont les pays hostiles contre la Russie se trouvent, de fait, dépréciées de 30 ou 40%. Et les Russes ne s'arrêtent pas en si bon chemin et vont au bout de leur raisonnement. Je vous l'ai dit, la guerre économique, c'est la guerre. Et bien, comme c'est la guerre, on continue sur la même ligne d'offensive et le gouvernement russe se réserve de nationaliser les avoirs de toute nature de ces entreprises en Russie. Donc, on voit en quelque sorte le système de la fusée à plusieurs étages. Les Russes vont au bout de cette logique, mais vraiment au bout. Et un projet de loi présenté par la Chambre a été adopté par le Kremlin. Donc, c'est un truc qui nous datait d'il y a un jour ou deux. Et ce projet de loi prévoit la mise sous tutelle des entreprises russes dont le capital est détenu à plus de 25% par des entreprises des fameux pays hostiles. En résumé, nous avons volé 300 milliards d'euros. Alors, quand je dis volé, formellement, j'exagère un peu puisque ce n'est qu'un gel. Enfin, le gel, quand le gel est opéré par une puissance aussi prédatrice que les États-Unis, il y a de fortes chances que cet argent soit définitivement irrécupérable pour les Russes. Donc, ce serait l'équivalent d'un vol. Et bien évidemment, si les États-Unis décident de conserver cet argent, l'Union européenne qui suit les États-Unis comme leur ombre dans tout ce qu'ils font, fera la même chose. Donc, potentiellement, nous sommes en train de voler 300 milliards d'euros ou 2 dollars, c'est la même chose maintenant, des réserves de la banque centrale russe. Et en contrepartie, eh bien, le gouvernement russe, la Russie opère une radia totale sur nos actifs en Russie et paie nos créanciers en roubles dépréciés du fait de nos sanctions. Alors, je vais vous donner un exemple qui illustre le jusqu'au boutisme des sanctions russes. Vous savez peut-être que Microsoft, toujours en solidarité avec l'Ukraine et toujours en pleine démagogie par rapport à des opinions occidentales qui sont manipulées par les médias, donc toujours l'idée d'aller dans le sens du vent pour ces grandes entreprises, eh bien Microsoft décide de ne plus vendre ces logiciels à la Russie. Qu'à ça ne tienne, le gouvernement russe menace de cesser de garantir l'application des licences Microsoft en Russie. Autrement dit, ça veut dire que désormais, en Russie, tous les produits Microsoft sont devenus gratuits. Inutile de dire que pour Microsoft, là encore, c'est une perte importante. Je ne dis pas catastrophique compte tenu de la taille absolument internationale de la boîte, mais enfin, si on peut se procurer en Russie tous les logiciels Microsoft sans les payer, ça fait quand même faire pas mal d'argent cette société. Et à ce chapelet de mesures de rétorsion violente, il faut ajouter la menace qui plane d'une coupure ou d'une diminution des livraisons de gaz en provenance de la Russie vers l'Union Européenne. C'est le thème principal de ma vidéo d'il y a 5 ou 6 jours, donc je vous invite à vous reporter à cette vidéo. Alors, cette menace, elle n'est pas formulée directement. Elle est même formulée de manière antithétique, en quelque sorte, par une... comment on appelle ça ? On appelle ça une antiphrase. Elle est formulée par antiphrase. Poutine, hier, dans un discours, a souligné que la Russie respectait ses engagements gaziers. Bon. Est-il besoin de le dire ? Tout le monde est censé respecter ses engagements. Donc, s'il prend la peine de souligner cette évidence, cette chose qui va s'en dire, si précisément pour nous faire comprendre qu'elle pourrait ne pas les respecter et qu'elle pourrait cesser de le respecter à tout moment. Après une telle salve de sanctions dévastatrices de la part de la Russie, il va être intéressant de suivre l'arrivée ou non de nouvelles sanctions en provenance d'Occident contre la Russie et de mesurer, de les apprécier pour voir si elles sont véritablement... si elles ont une véritable capacité de nuisance ou si, finalement, elles sont plutôt plus symboliques qu'autre chose. Sachant que, après la liste de mesures que je viens de vous énoncer, il y en a d'autres, moins spectaculaire, mais enfin, il y en a d'autres, mais je vous ai énoncé les plus dévastatrices, sachant que désormais, sanctions contre la Russie veut dire contre-sanction foudroyante. D'ailleurs, vous donnez une information toute récente qui date de 24 heures aux 48 heures qui confirme le caractère dévastateur des mesures qui ont été prises par la Russie, l'agence de notation Fichte. Alors, les agences de notation, ce sont des agences, comme je viens de le dire, dont la fonction est de noter précisément la solvabilité des dettes, donc des émetteurs d'obligations, sur le marché. Donc, elles notent aussi bien les entreprises que les États. La meilleure note, c'est trois fois, et puis la pire, c'est trois fois six, je crois. L'agence Fichte vient de dégrader très profondément la note de la Russie. J'ai pu en telle la lettre ou les lettres qui caractérisent cette nouvelle note. Toujours est-il que Fichte annonce un défaut de la Russie sur sa dette qui serait imminent. Alors, ce défaut de la Russie sur la dette, en fait, n'est pas dû à une véritable incapacité fondamentale, une véritable incapacité financière de la Russie d'honorer ses dettes. D'abord, c'est un pays qui est très peu endetté. C'est simplement la conséquence de la mesure dont je vous ai parlé, à savoir le remboursement de tous les créanciers de la Russie, qu'ils soient publics ou privés, en roubles. Et comme le rouble se trouve torpillé par les mesures, les fameuses sanctions occidentales, et bien, effectivement, les créanciers étrangers qui avaient donc des créances libellées en dollars, par exemple, ou en euros, sur des agents russes, vont se voir payer en roubles. Donc, potentiellement, ils vont essayer, c'est ce que je vous disais un petit peu plus haut dans la vidéo, ils vont essayer des pertes, selon le moment où ils sont payés, de 30 à 40 %, voire plus, si la monnaie russe avait de nouveau un accès de faiblesse. Il faut tout de suite aller plus loin et comprendre la suite, à savoir que ce possible défaut de la Russie ouvre la voie à des faillites en chaîne dans le système financier mondial, et notamment dans les banques, et notamment, évidemment, dans les banques européennes. Alors, ce n'est pas le thème de cette vidéo, ça mérite certainement de faire une vidéo là-dessus, ce sera peut-être celui de la prochaine, mais gardez à l'esprit que c'est peut-être à partir de ce qui est en train de se passer en ce moment en Russie que viendra une nouvelle crise financière mondiale. Dites-moi en commentaire si les contre-sanctions russes que je viens de vous décrire vont nous obliger, quand nous ce sont les Occidentaux, donc Européens et Américains principalement, à mettre fin à nos propres sanctions, ou du moins discrètement à les lever progressivement, ou si au contraire les deux parties, à savoir les Occidentaux et les Russes, vont s'entêter, et que nous nous dirigeons gaillardement vers un désastre mutuel financier et économique, autrement dit, si nous sommes partis pour faire du perdant-perdant. Dans la fiche qui apparaît en haut à droite, vous trouverez un lien pour accéder au rapport sur les solutions pour se préparer aux risques monétaires et financiers pour 2022. N'oubliez pas de liker, partager, pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'émoticône, le petit carré en bas à droite, sur lequel vous passez la souris pour faire apparaître la cloche d'abonnement, sinon vous avez un lien sous la vidéo en première ou deuxième position. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair, et je vous dis à bientôt ! et je vous dis à bientôt !